Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous parler d'un bouquin où clairement je me suis dit what the fuck. Donc c'est le dernier Gilles Le Gardinier, une chance sur un milliard. Oui c'est pas un char en couverture, ça m'a un peu surpris aussi. En fait quand on lit le résumé, ça n'explique absolument pas le bouquin. C'est très bizarre. Quand je l'ai lu je me suis dit ouais, pourquoi pas, de toute façon ça Gilles Le Gardinier, je vais forcément le lire, c'est comme Virginie Grimaldi de la dernière fois ou Les Musso, de toute façon je vais les lire. Et là en fait ça parle d'un jeune homme qui a fait un check-up de santé il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'un de ses amis est médecin. Et il y avait certains taux on va dire dans les examens, alors ne me demandez pas lesquels je ne saurais absolument pas vous dire, même si c'est expliqué dedans, je ne saurais pas vous dire. certains taux en fait qui ne correspondaient pas entre eux en fait, parce que parfois quand on a un certain taux de trucs comme ça, on a un certain taux qui doit correspondre à côté, là c'était pas le cas. Et je vous spolis pas je vous jure, parce que c'est dans les 2-3 premiers chapitres, donc vraiment je ne vous spolis rien. Et il apprend qu'il a une maladie qui vient d'être découverte au Canada, qu'il y a très très peu de recul sur cette maladie là. Et au moment où il pose une question, moi ça m'a fait rire mais pas trop, il lui dit mais comment on sait que je l'ai ou pas ? La réponse du médecin si tu vis vieux c'est que tu ne l'as pas. Ah bah c'est chouette ! Et donc il lui demande en gros combien de temps il lui reste à vivre, parce que cette maladie là, d'après les premières recherches canadiennes, bah dans, je crois que c'est dans les 2 ans, ou dans les 2-3 premières années, après la découverte de la maladie, enfin les premiers symptômes en tout cas, on en décèle. Donc c'est hyper joyeux, on se dit mais what ? Enfin il nous habitue à plus drôle quand même à la base. Et au final, le mec il va tout prendre avec humour, avec pas légèreté, parce que quand même c'est relativement grave, et en fait ça va être une occasion de faire un point sur sa vie, je vous raconte pas tout, je m'arrête là, parce que sinon on va encore me dire ah tu as tout spoilé ! Ok je me paie. Mais blague à part, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude, alors il y a toujours le même humour, la même légèreté dans les situations, etc. Mais ça change vraiment en fait, c'est pas hyper triste, parce que le gars est condamné, pas du tout, c'est au contraire hyper léger, hyper frais, et hyper facile à lire en fait, c'est ça qui est hyper surprenant, parce qu'on se dit mais le mec est condamné, il rigole quand même. Eh ouais ! Et en fait c'est voilà, je n'en dis pas plus, parce que j'ai une copine qui m'a dit que je lui avais pourri un livre comme ça, donc je me tais, promis je n'en dis pas plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je reviendrai quand j'aurai envie de revenir. En attendant si vous voulez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, je vous invite à cliquer juste ici, et pour voir une autre vidéo, ce sera juste en dessous. Bisous, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501